Nous sommes sur le troisième jour du CIPCA et sur le plateau de BITV, je reçois Guillaume Poitrinal, cofondateur de WO2. Guillaume Poitrinal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous portez le sujet du bas carbone depuis quand même un sacré nombre d'années, je crois près d'une décennie. Quel bilan est-ce que vous faites de l'effort immobilier en la matière ? Il est très impressionnant. Je pense que la France est en train de prendre une avance considérable sur les autres pays. Il m'arrive de voyager et de faire quelques interventions à l'étranger. Je pense qu'avec le travail qui a été fait par l'association BBCA, avec la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui oblige à calculer l'empreinte carbone du bâtiment, à le prévoir, je pense qu'aujourd'hui, on est très en avance sur le reste du monde. C'est quoi les causes de ce succès ? Je pense, un, une démarche qui a été très scientifique depuis le début, donc pas une démarche d'aboyeur, pas une démarche de politique, pas une démarche de lobby. Les faits concrets, les preuves. Preuves concrètes, travail avec le CSTB, travail avec les bureaux d'études, sur le calcul sincère, réel de l'empreinte carbone du bâtiment, sur son cycle de vie. Construction, exploitation, fin de vie. Et on est quasiment les seuls au monde à le faire de façon aussi systématique, aussi scientifique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une unanimité des acteurs de l'immobilier. Donc très, très vite, les majors de l'immobilier, on le voit sur ce salon, qui s'appelle Bouygues, qui s'appelle Vinci, qui s'appelle Eiffage, qui s'appelle GCC, qui s'appelle SPI pour les boîtes de construction. Les grands promoteurs avec Nexity, avec Gécina, avec BNP Paribail Immobilier. Les grandes foncières, aujourd'hui avec Unibail sur les centres commerciaux, avec Accor sur les hôtels. Tout le monde, aujourd'hui, est en train de se mettre au boulot sur le sujet du bât carbone. Et ça, vraiment, c'est formidable. D'accord. Alors, dans une récente tribune publiée dans l'Opinion, vous semblez assez pessimiste, voire très critique, on peut le dire, quant à la capacité des États et des peuples à mener à bien la limitation du réchauffement climatique. Je suis sceptique. Je ne suis pas pessimiste. Je suis sceptique. Qu'est-ce que je fais ? Je relève qu'en fait, la COP 21, c'était il y a 9 ans à Paris et que l'année dernière, 2022, nous aurons le record de l'extraction de la production et de la consommation de charbon, de pétrole et de gaz sur la terre. Donc, en fait, on n'a toujours pas compris qu'il fallait arrêter de produire, d'émettre du CO2. On n'a toujours pas compris. Et on a beau faire toutes les conférences gouvernementales qu'on veut, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Ce dont je m'aperçois aussi, quand je regarde, quand j'écoute les mouvements populaires, démocratiques, derrière l'écologie, derrière la question de l'empreinte carbone, je vois beaucoup d'engagement. Je me félicite de cette énergie, mais je m'aperçois qu'elle est finalement, elle s'occupe de micro-sujets. Donc, on va s'occuper des bassines en Charente. On va s'occuper de tel et tout. On va essayer de faire son dentifrice avec du bicarbonate, etc. Or, le sujet essentiel, c'est un sujet d'empreinte carbone. Qui va nous proposer des produits bas carbone ? Qui va nous offrir la mesure, la jauge carbone ? Ce sont les entreprises. Donc, c'est les entreprises qui vont sauver le monde ? Que les entreprises vont sauver le monde. Non, je suis assez sérieux. Pourquoi ? C'est une formule assez forte, quand même. Très cynique, je vais être très cynique. Les entreprises sont beaucoup plus que les dirigeants ou que les peuples sous pression à ce sujet. Elles sont sous la pression de leurs actionnaires. Elles sont sous la pression de leurs banquiers. Elles sont sous la pression de leurs salariés. Elles sont sous la pression de leurs consommateurs. Quand vous êtes un patron du CAC 40 aujourd'hui, sur le sujet du bas carbone, vous avez une pression à 360 degrés. Et donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. En plus, vous connaissez votre empreinte carbone. Parce qu'avec les rapports RSE, vous êtes obligés de la calculer. Et donc, vous n'avez pas le choix. Demain, les grandes majors, qu'il s'agisse de Danone, de L'Oréal, qu'il s'agisse de Procter et Gamble, devront nous proposer à consommer des produits bas carbone. C'est-à-dire des produits qui sont largement issus de la photosynthèse. On va oublier le plastique. On va, à mon avis, moins produire dans les pays dont le mix énergétique est très polluant. Je pense, en effet, à la Chine, à l'Inde et même à l'Allemagne, où on fabrique de l'électricité à base de lignite, qui est encore pire que le charbon. Donc, je pense qu'il va y avoir une disqualification des pays exportateurs et industriels qui choisissent, le terme est très fort, de continuer avec le charbon, qui est juste une horreur et qui fait 40% des émissions. Et il va y avoir une mise en avant des pays qui ont choisi des modèles plus vertueux. La France a la chance d'en faire partie. La France, qu'est-ce qu'elle a comme atout dans ce monde bas carbone qui est devant nous ? Un, le nucléaire. Deux, sa forêt. Trois, son agriculture. La forêt et l'agriculture vont produire des matériaux biosourcés à empreinte carbone inversée, issus de la photosynthèse. Et ici, vous voyez, on utilise du bois à la place du béton. On peut utiliser du chanvre à la place des laines minérales d'isolation thermique. On a des tas de solutions pour utiliser la nature, des matériaux renouvelables, mais surtout stockers de carbone. D'accord. Merci, Guillaume Poitrinal, pour ce témoignage. Merci de nous avoir fait ce petit point quand même. C'était important de le faire. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci, à bientôt.